Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cinéma et psychogénéalogie où je vous propose l'analyse du film sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. Mais tout d'abord je vais vous laisser voir la bande-annonce ou le film en entier si vous préférez et je vous retrouve après. A tout à l'heure ! Her love begins, but in another way, it stops. When she least expected it, someone came into her life and changed everything she felt forever. You know, I get the distinct feeling that I'm lost. Are you supposed to be in Iowa? Yeah. Well, then, you're not that lost. Warner Brothers presents The Most Passionately Read Love Story of Our Time I was just picking you some flowers. I'm not out of date, am I? I'm picking flowers for a woman? No, not at all. Except those are poisonous. I'm kidding, I'm sorry. I had thoughts about him. I hardly knew what to do with. The aged evenings and distant music? Everything I knew to be true about myself up until then was gone. You want me to stop? Tell me now. I was acting like another woman, yet I was more myself than ever before. No. I don't know if I can do this, you know. Why? Try to cram in a whole lifetime between now and Friday. I just have to know the truth, because if I don't, I'll go crazy. Because I can't act like this is enough, because it has to be. And I can't pretend not to feel what I feel, because it's over tomorrow. I'll only say this once. Come with me. I've never said it before. Clint Eastwood. This kind of certainty comes, but just once in a lifetime. Meryl Streep. The Bridges of Madison County. Voilà, alors j'espère que vous avez vu le film, que vous l'avez apprécié bien entendu, parce que je vais quand même vous raconter le début de l'histoire et même un bon morceau. Mike et Caroline, son frère et soeur, et leur mère est morte. Suite à ça, ils vont voir le notaire qui va donner les dernières volontés de la mère. À savoir, se faire incinérer et jeter les cendres du haut d'un certain pont qui est proche de la maison. Et bien entendu, le fils refuse. Ce n'est pas chrétien, dit-il. Et avant d'enterrer leur mère, la soeur lit le courrier de leur mère que leur a remis le notaire. Et elle y trouve une clé. Une clé qui ouvre une malle chez leur mère. Ils l'ouvrent. Et médusés, le frère et la soeur découvrent des courriers, des photos, un certain nombre de choses qui appartenaient à une certaine histoire de leur mère dans le passé et qu'ils ignoraient complètement. Ils découvrent des vieilles photos de leur mère avec un homme. Et c'est là qu'ils se rendent compte également, en lisant le courrier, qu'il y a toute une histoire d'amour entre leur mère et un dénommé Robert qui apparaît. Et c'est là où il y a un flashback. Vingt ans auparavant, le père, avec les deux enfants, décide de partir pour quatre jours, pour un concours de foire à bestiaux. Et ce qui permet à Francesca, la mère, de rester chez elle. Quatre jours de liberté, rien que pour elle. Mais pour elle, c'est fabuleux. Ces quatre jours inattendus, sans le mari, sans les enfants, quatre jours de liberté, rien que pour elle, à écouter sa musique, en fait, à vivre sa vie. Et c'est juste à ce moment-là qu'un homme apparaît dans son pick-up, c'est Robert. Et en réalité, on assiste à une histoire d'amour formidable qui démarre à ce moment-là entre Robert et elle. Mais une histoire d'amour tendre, passionnée, qui est extraordinaire. Et en fait, en réalité, elle est trop fidèle à sa famille. Alors bien des années plus tard dans l'histoire, le mari de Francesca meurt. Et à ce moment-là, elle veut retrouver Robert. Trois ans plus tard, après ses recherches, elle reçoit un colis qui vient de Robert. Un colis où elle retrouve toutes les photos de cette période-là des quatre jours. Elle y retrouve aussi des objets personnels, des revues, des livres, parlant de Robert, bien entendu. Et là, instantanément, elle comprend que Robert aussi est mort. Et dans ce film, nous revenons à ce moment-là où le frère et la sœur sont toujours dans la malle, en train de découvrir toute cette histoire qui les rend totalement médusés parce qu'ils ignoraient complètement. Et en fin de compte, ils se confient sur leurs histoires de vie conjugale respectives. Et ils se rendent compte que leur vie conjugale est désastreuse. Mais en fait, ils s'apprêtent tous les deux à divorcer parce que ça ne leur convient pas. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils y pensent à divorcer. Et ils ne prennent pas cette décision. Et c'est là qu'ils comprennent qu'en fin de compte, leur mère, en cachant cette histoire, en refusant le départ, donc la séparation, le divorce, elle a voulu privilégier sa famille à son corps défendant. Et bien ils comprennent instantanément qu'ils sont reliés à cette histoire parce qu'eux-mêmes s'interdisent de divorcer du fait de cette fidélité totalement inconsciente puisqu'ils ne connaissaient pas cette histoire de leur mère. Alors on a déjà vu dans une précédente vidéo tout ce qui traite du secret de famille qui pèse sur les descendants et qui évidemment libère les descendants lorsque le secret est dévoilé. Ici, cette règle, on va dire, est magnifiquement illustrée par cette histoire qui est superbe, mais on l'envoie bien, toutes les implications. La mère qui vit quelque chose de merveilleux et qui refuse de divorcer, de changer sa vie. Et du coup, les enfants vont répéter la même histoire. Sauf que dans leur vie conjugale, ils ne sont quand même pas bien. Mais bon, ils se refusent à divorcer aussi. Ils n'arrivent pas à prendre la décision, à passer le cap. Et ça, ils s'en rendent compte en prenant connaissance de cette histoire de leur mère. Et puis, cette histoire d'amour que le frère et la sœur découvrent leur démontrent également que le refus de divorcer de leur mère, bon d'accord, on vient d'en parler, mais c'est aussi qu'ils se rendent compte qu'au-delà de la tristesse que l'on peut avoir, des mésententes, etc., seul l'amour doit être maintenu vivant. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que fait Francesca. En décidant de rester chez elle, de préserver sa famille et son mari, elle garde dans son cœur cette histoire d'amour intacte parce que c'est son moteur, c'est ça qui la fera vivre le restant de ses jours. Donc, seul l'amour doit être maintenu vivant. Quand le frère et la sœur se rendent compte de cela, que l'amour doit être maintenu vivant, il change de trajectoire. Nous assistons à un entretien téléphonique avec Mike et sa femme où il lui fait une déclaration d'amour, mais vibrante. Par contre, sa sœur appelle aussi son mari, mais c'est pour lui demander de prendre un délai parce que pour l'instant, elle ne veut pas y réfléchir, elle prendra sa décision plus tard. Donc, on sent bien que la sœur, elle a fait un autre choix que son frère par rapport à l'amour. Faut-il maintenir cet amour conjugal ? Est-ce qu'il est toujours là ? Est-ce qu'il ne l'est plus ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elle demande un délai de réflexion. Aussi, vous voyez bien que la révélation d'un secret change la vision des descendants, change la vision des choses, change les comportements des descendants dans leur vie respective. Mais cela dit, rappelez-vous que dans une ancienne vidéo, j'expliquais bien que secret de famille, révélation, etc. D'accord, mais il faut savoir révéler un secret de famille. Il faut que la personne en face qui doit entendre ce secret de famille soit prête. Si elle n'est pas prête, c'est bien pire. Si elle est prête, il n'y a pas de souci. Elle va entendre le secret. Bon, on va lui expliquer certaines choses. Ça va, ça va passer. Et elle va changer sa trajectoire de vie. Mais si la personne n'est pas prête à entendre ce secret de famille, mais ça va être pire pour elle de le savoir que de l'ignorer. Et elle peut tout à fait s'enferrer dans sa tristesse, dans ses malheurs, dans tout ce qu'elle avait mis en situation et qui correspondait à ce secret de famille bien caché. Bon, c'est quand même pas le but. Or, dans ce film, si on revient à ce film, les enfants n'étaient pas préparés du tout à lire tous ces courriers qui révélaient ce secret caché par leur mère. Mais en même temps, ils n'étaient pas prêts, c'est vrai. Mais la mère avait préparé intentionnellement cette malle avec tous ses souvenirs, ses courriers, etc. De façon à ce que les enfants découvrent tout cela après sa mort. Alors, on voit leur réaction, bien entendu. On voit la réaction très dure que le fils a envers sa mère et qu'il traite vraiment de tous les noms quand il commence à prendre connaissance des courriers. Alors qu'on voit la réaction de la sœur qui, elle, m'alors plonge avec délectation dans cette histoire d'amour mais qu'elle aurait tellement aimé vivre elle-même dans sa propre vie. Et d'un seul coup, elle admire sa mère et presque elle l'envie, véritablement. Mais dans le bon sens du terme, évidemment. Elle l'admire aussi parce que leur mère, elle a eu le courage de rester, le cœur brisé mais toujours tendre et aimant pour sa famille. Et ça, la fille se dit, chapeau. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, la fin du film fait vraiment vider les boîtes de mouchoirs. Mais alors, bon sang, qu'est-ce que c'est beau, c'est prégnant, c'est plein de bons sentiments mais c'est magnifiquement joué par Meryl Streep et Clint Eastwood. Parfaits dans ses rôles d'amant fou et mature. Mais ce sont des rôles tellement forts, cette histoire est tellement prégnante qu'au final, elle finit par questionner sur soi, sur le sens de l'amour dans sa vie et sur l'espoir qu'il procure. C'est vrai que quand on enseigne la psychogénéalogie, ce film est un cas d'école parce que véritablement, c'est très, très bien décrit, cette histoire d'amour entre les deux personnages qui reste secrète dans le cœur de la mère et qui va jouer, évidemment, sur la suite de la vie de ses enfants. Et c'est un lien, ce sont des conséquences que l'on explique très bien en psychogénéalogie. On voit bien que les écrits révélés de la mère vont véritablement libérer le frère et la sœur dans leur trajectoire de vie, vont véritablement changer leur vision des choses également, alors qu'il est encore temps pour eux de changer de trajectoire de vie. Mais ça, ils le font spontanément et en toute connaissance de cause pour choisir le véritable amour nourricier et structurant, mais que l'on devrait vivre tous, en définitive. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu pour nous aider, nous encourager à continuer. Et puis, bien sûr, si vous voulez me retrouver, vous pouvez toujours aller voir dans les liens qui figurent sous la vidéo. Je vous embrasse très fort et merci pour votre fidélité. À bientôt !